Vous êtes sur RTL. RTL Matin, première édition, Stéphane Carpentier. Et l'actualité de ce samedi, c'est d'abord cette double affaire qui concerne le bac 2019 et dont se serait bien passé le ministère de l'éducation nationale. Dans l'ordre chronologique, il y a d'abord eu des coquilles et des erreurs dénoncées relevées dans l'épreuve de maths hier matin. Il a fallu avertir les élèves en cours d'examen. On promet que les candidats ne seront pas pénalisés. Et puis plus grave, il y a le dossier de suspicion de fuite concernant toujours ces sujets de mathématiques. Cela concerne 3 à 4 établissements en Ile-de-France et quelques candidats qui auraient reçu par messagerie privée ou par SMS les sujets et même des corrigés la veille et le matin de l'épreuve. Le ministère a donc saisi la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête avec quel objectif Thomas Proutot ? Eh bien, les policiers vont commencer par entendre les responsables de l'éducation nationale pour comprendre en priorité comment la fuite a été détectée, quels candidats notamment ont reçu la photo de l'épreuve de maths via le réseau social WhatsApp. Objectif, remonter à la source initiale, trouver qui a pris la photo de l'épreuve, visiblement sortie d'un paquet scellé. Enquête plutôt technique donc avec l'appui des moyens informatiques de la police judiciaire parisienne pour débusquer les adresses IP des fraudeurs dans ce réseau hyper sécurisé. Autre axe de travail, le corrigé mis en ligne. Là encore, les enquêteurs vont chercher le rédacteur. Audition, traque internet et enquête classique de police. Les auteurs risquent trois ans de prison. En 2011, lors de la dernière grosse fuite d'épreuve du bac, il n'avait fallu que quelques jours à l'APJ pour mettre la main sur les suspects. Explication RTL, Thomas Proutot et nous essaierons de comprendre où est la faille et qui a pu prendre les sujets en photo avec notre invité à 8h15 tout à l'heure, Philippe Vincent qui est proviseur à Marseille et secrétaire général du syndicat des personnels de direction. En bref, combien seront-ils dans les rues aujourd'hui ? Nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes, ça baisse tous les week-ends. Il n'était que 7300 il y a huit jours à un petit millier à Paris. Des cortèges sont attendus dans la journée, dans la capitale, mais aussi à Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux ou encore Charleville-Mézières. Dans les Yvelines, la famille d'une jeune chercheuse décédée en début de semaine de la maladie de Crotswell-Jacob a porté plainte contre l'Institut National de Recherche Agronomique où la victime travaillait et où elle aurait été contaminée il y a 9 ans. Famille qui porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et le parquet dit examiner l'opportunité d'ouvrir une enquête Cindy Hubert. Oui, la maladie a été fulgurante. Les tout premiers signes sont apparus en avril dernier. Émilie est morte lundi après trois mois de souffrance. Mais en réalité, c'est comme si la jeune femme avait toujours vécu avec cette épée de Damoclès. 9 ans depuis cet accident en 2010 dans un laboratoire de l'INRAR, raconte l'avocat de la famille Maître Ben-Simon. On lui a donné mission de découper des tranches de cerveau de souris infectées par un prion humain. Le prion, c'est la base active de la maladie de Crotswell-Jacob, malheureusement connue comme étant la maladie de la vache folle. Émilie s'est coupée et le pire, ce n'est pas qu'elle se soit coupée, c'est qu'en plus, les procédures de décontamination qui sont prévues par la loi, une décontamination efficace, soient effectuées sur place et immédiatement. Or, ce n'a pas été le cas. L'avocat a été contacté en urgence quelques jours avant la mort d'Émilie, juste le temps de la faire examiner par un expert judiciaire. De quoi appuyer la plainte au pénal pour homicide involontaire. Une plainte qui vise l'INRA, mais aussi les dirigeants de l'époque, pour savoir s'il y a eu effectivement une série de manquements. Merci Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Un homme tué par balle en Corse, c'était hier soir en pleine rue à Corté, dans le nord de l'île de Beauté. La victime touchée de plusieurs balles est décédée à l'hôpital. Une enquête ouverte. La politique s'est officielle, il est le premier candidat déclaré. Christian Jacob va abriguer la présidence des Républicains. Celui qui mène le groupe LR à l'Assemblée nationale entend reconstruire le parti après la récente déroute aux élections européennes. Nicolas Sarkozy, lui, ne fait plus de politique, il ne cesse de le répéter. Et pourtant, la semaine prochaine, on ne parlera que de lui. L'ancien président de la République publiera jeudi un livre personnel intitulé Passion, au pluriel. Son entourage assure qu'il ne s'agit pas de mémoire. L'ouvrage sera tiré à 200 000 exemplaires. Nicolas Sarkozy raconte ses débuts au RPR, puis son chemin jusqu'à la présidence en 2007. La suite, ce sera sans doute dans un tome 2. Les Verts, eux, se réunissent aujourd'hui autour de Yannick Jadot, premier conseil fédéral d'Europe Écologie des Verts, depuis le succès au scrutin européen. L'objectif, c'est d'arriver en force aux municipales dans un an et de surfer sur la dynamique du moment. Le parti engrange, depuis le 26 mai dernier, entre 50 et 60 nouvelles adhésions par jour. Marie-Bénédicte Allaire, vous avez rencontré justement l'un de ses nouveaux militants. Oui, Clément, la trentaine s'est toujours sentie concernée par l'environnement, mais longtemps, il se méfie des politiques. Voir des gens passer d'un parti comme un LV à la République en Marche, pour moi, c'est un non-sens et qui vient trahir même l'idée que les gens puissent avoir des vraies convictions. Alors, il préfère militer dans une association jusqu'au jour où il comprend qu'à l'échelle locale, l'action des élus peut être déterminante pour trouver des solutions aux questions concrètes. Je me suis aussi rendu compte à quel point le monde politique, justement, alors au niveau local, peut soit freiner, soit au contraire vraiment être un moteur et les accompagner et leur permettre de grandir. Des rencontres avec les militants Europe Écologie-Les Verts de son arrondissement parisien et la perspective des municipales font le reste. À partir de ce moment-là, j'ai mis un premier pied dedans et les municipales arrivant en 2020, font que maintenant que j'ai mis le pied dedans, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens, vraiment super. Et les freins que j'avais avant ont été levés parmi ces gens-là. Clément ne sera pas candidat et s'il rêve d'un Paris écolo, il veut garder l'esprit critique et ne s'interdit pas de continuer à manifester s'il le faut. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. À suivre, la canicule, ça arrive, ce sera chaud, même très chaud en milieu de semaine prochaine. À tout de suite. Stéphane Carpentier, RTL Matin. Pour la fédération. RTL Matin, 7h08, la suite du journal. Stéphane Carpentier. Et donc chaud de vent, on vous l'annonce depuis hier, un épisode de canicule touchera une grande partie du pays au milieu de la semaine prochaine. À l'exception de la Bretagne, seule région épargnée, il fera 30, 35 degrés partout, jusqu'à 40 et même au-delà par endroit, 40 dans la capitale. La ville de Paris a d'ailleurs décidé d'activer dès lundi le niveau 3 sur 4 de son plan canicule. Les personnes âgées et les enfants placés sous surveillance. Météo France pronostique un épisode sérieux, le jour comme la nuit. Et les autorités donc se mobilisent. Concrètement, Odile Pouget, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien cela signifie que les préfectures vont être en liaison constante avec les pompiers, le SAMU, les services de santé, les associations caritatives. Il y aura dès lundi matin, à la radio et à la télévision, des messages sur les gestes de prévention, s'hydrater, fermer ses volets, ne pas sortir aux heures les plus chaudes. Ouverture également lundi de la plateforme canicule infoservice, le 0800 066 66 66, numéro gratuit accessible tous les jours de 9h à 19h. Une douzaine de conseillers du ministère de la Santé répondront à toutes les inquiétudes. La priorité, c'est aussi la surveillance à distance des personnes âgées isolées qui ont été incitées à s'inscrire sur un registre en mairie. L'objectif, c'est qu'elles puissent être suivies par téléphone, bénéficier de visites de bénévoles ou passer une après-midi de répit dans une salle climatisée. Salle mise à disposition par les mairies, les bibliothèques, les clubs de loisirs ou les EHPAD. Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. La santé bise, vous connaissez tous, le décontractile utilisé en comprimé ou en pommade pour soulager les douleurs des contractures musculaires. Le mal de dos en particulier, il ne sera plus disponible sur le marché français à partir du 28 juin. Décision de l'agence du médicament qui met en avant des réactions allergiques graves. Le décontractile étant également à l'origine de mésusages pouvant conduire à devenir dépendant des comprimés. Certains d'entre vous ont peut-être du mal ce matin à ouvrir les yeux. Vous avez sans doute fêté la musique comme tous les 21 juin. Amateurs ou professionnels ont fait du bruit pour être dignes de l'initiative lancée par Jack Lang. C'était en 1982. Même l'Elysée a ouvert ses portes à des concerts hier soir. 2000 personnes ont pu applaudir des groupes uniquement féminins dont le duo Brigitte. Mélanie était là et elle s'est régalée. Un lieu mythique et une sacrée ambiance. Il y a une très très bonne ambiance. La musique est chouette. En plus on a vu le président et Elton John. C'est pas rien. Non non franchement on passe une très bonne barrière. C'est vrai qu'on a l'impression d'être entre potes. Une très grosse garden party. Genre un mariage où tu arrives et tu connais pas tout le monde. Mais c'est pas grave tu discutes un peu avec les gens. Et c'est vrai qu'on a un peu sympathisé avec des gens qu'on ne connaissait pas. Je crois que c'est la meilleure fête de la musique que j'ai faite en vrai. Voilà enthousiaste Mélanie rencontrée par Vincent Serrano pour RTL. A la vue le président et Elton John. La star et Emmanuel Macron ont lancé un appel à la mobilisation internationale. Dans la lutte contre le sida avec l'objectif de sauver 16 millions de vies. Le sida existe toujours, frappe toujours et continue d'avancer. A déclaré le chef de l'Etat. Espérant que la prochaine conférence de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Qui se réunira en octobre à Lyon. Puissent récolter plus de 13 milliards de dollars pour les trois prochaines années. Les sports et le mondial féminin de football J-1 avant le huitième de finale France-Brésil. C'est au Havre, demain soir à 21h en direct sur RTL. Les tribunes seront pleines. Bien sûr, l'engouement pour nos bleus ne faiblit pas. Bien au contraire. Et en plus, un duel face aux sud-américaines, ça multiplie l'intérêt. France-Brésil, forcément. On revient en arrière à 1998 et à la finale mythique qui avait accouché de la première étoile des garçons. Sylvain Charlet, chez les filles aussi, ça fait parler. Tout français qui a suivi la finale du mondial 98 se rappelle très bien où il était ce soir-là. L'attaquante française, Eugénie Le Sommaire, ne déroge pas à cette règle. En 98, elle avait 9 ans. J'ai vibré devant ma télé et j'ai suivi cette Coupe du Monde avec beaucoup d'attention. Et je suis même allée après avec mes parents dans la ville où on était pour fêter ce titre. Ça reste un souvenir inoubliable. C'était une victoire en Coupe du Monde. Même si c'était les garçons, j'étais à fond. Viviane Asseille, elle aussi était à fond en ce 12 juillet 98. Le doublé de Zizou lui a ouvert les yeux. C'est ça qui m'a donné l'envie de jouer au foot. Viviane et Eugénie qui ont sûrement pris le temps de raconter leurs souvenirs à la défenseur Aïssa Toutou. Minkara, trop petite pour se rappeler de ce match de légende. C'est vrai qu'en 98, j'avais 3 ans. Donc je n'ai pas de grands souvenirs. Mais après, tout au long de ma carrière, on en a tellement parlé. Tout le monde en parle. Et on espère que lundi, tout le monde parlera Aïssa Toutou de ce France-Brésil au féminin. Une sélection qui réussit bien en française. Les Bleus n'ont perdu aucun des 8 matchs qui les a opposés à la Célesao. Sylvain Charlet qui suit cette équipe de France pour RTL. Ce samedi, les deux premiers huitièmes de finale au programme. A 17h30, il y aura Allemagne-Nigéria. Et à 21h, Norvège-Australie. Chez les garçons, c'est parti pour la Coupe d'Afrique des Nations. Disputé en Égypte, le PI Haute a remporté hier soir son match d'ouverture contre le Zimbabwe. Un but à zéro, c'était au Caire devant près de 75 000 spectateurs. Au Castellet, dans le Var, ce sera la grande foule également ce samedi. A la veille du 60ème Grand Prix de France de Formule 1, la séance des qualifications débute à 15h tout à l'heure. Hier, lors des aisselles libres, ce sont les Mercedes qui se sont montrées les plus rapides. Celles de Bottas et d'Hamilton. Et puis la natation est un retour gagnant. Florent Manodou, le français, est resté éloigné des bassins pendant près de 3 ans. Il a replongé hier à Rome en signant le deuxième temps de la finale du 50 mètres avec seulement 10 semaines d'entraînement derrière lui, dans les bras et dans les jambes. Chapeau monsieur, les auditeurs sont là bien sûr. Vous avez toute l'actualité sur RTL.fr. On a 17 degrés ce matin dans le Jura à Dôle. Précisément, c'est Denis, notre charcutier, qui nous précise qu'il a un ciel moutonneux au réveil. Le Jura très en forme puisque René est là aussi à Champagnole. Ciel couvert ce matin. Douai-la Fontaine est connecté. C'est Corine qui nous envoie des bisous. On fait tout pareil, il y a 13 degrés au réveil. Vos messages comme d'habitude, notamment la page Facebook à disposition. Facebook RTL matin, week-end.